20h dans les locaux de la Teranga Sénégal, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal, tout de suite les titres. Le coordinateur départemental de Poste FTS a officiellement lancé l'investiture de leur candidat Ousmane Sonko à la présidentielle 2024 ce samedi 28 janvier 2023 au niveau de leur siège. Les patriotes du département du Congo l'ont fait face à la presse ce vendredi 27 janvier 2022 pour dire non au procès de leur candidat Ousmane Sonko suite à son dossier l'opposant à Agisar. Le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a fait face à la presse locale de Kaolak pour apporter des éclairages sur l'affaire du train express régional. Lutte contre la rupture de médicaments dans la commune de Sintioumalem, un important lot de médicaments d'une valeur de 2,6 millions de francs CIFA est partagé aux deux postes affiliés à la commune. Les détails dans ce journal. L'actualité internationale à la page sportive mettront en terme à cette édition. C'est la fin des titres. Reste avec nous. Le développement, c'est dans quelques instants. Jérôme Niette Wartou, Maudia Dwardti Wignel, Ribaron Barahi, Ligue Nefos, Ndoreko, et Ponki, qui est en train de faire la coordination départementale Boupastèv. C'est lancé officiellement pour la candidature d'Ousmane Sonko au présidentiel de 2024. C'est la première fois qu'on a fait la parole. On a fait la parole et la patrie du département. On a fait la parole et la parole et la parole est à l'Ousmane Sonko à un dossier de l'adjusti de l'adjusti de Colibale. Je suis en train de faire la parole et la parole est à l'Inde de laownicité. Je suis en train de faire la parole et le ministre du Commerce et de la Consommation et PM, je suis en train de faire la parole et je suis en train de faire la parole. La coordination départementale de PASTEF-TES a officiellement lancé l'investiture de leur candidat Ousmane Soukou à la présidentielle de 2024 ce samedi 28 janvier 2023. Au niveau de leur siège, par cette occasion, le député maire Birame Souley Diop a déclaré l'opération Wurndombo pour l'obtention de 2 millions de primo-votants. Plus de détails avec Abdoulaye Ndiaye. Les membres du parti politique PASTEF-TES restent toujours déterminés dans leur combat de soutien contre ce qu'ils définissent comme étant une tentative de forfaiture. A l'endroit de leur leader politique Ousmane Soukou, c'est le dossier qui lui oppose à l'ex-masseuse de Sud-Bauti, la demoiselle Adissar, qui a porté plainte contre Ousmane Soukou pour viol répétitive et menace de mort. A un mois des élections présidentielles, ce dossier a atterri à la chambre criminelle et suscite une problématique au sein des membres du parti politique PASTEF qui ont déjà choisi Soukou comme candidat pour les élections présidentielles 2024. On doit se focaliser sur deux choses. On doit se focaliser sur deux choses. La première est que Maki ne doit pas être un candidat. Et l'autre chose, c'est de tout faire pour que Soukou soit candidat en 2020. Ne nous laissons pas détourner de notre objectif. Cette histoire de Sud-Bauti n'est qu'une diversion. Ils veulent imposer leur forfaiture. Refusons cela. Ousmane Soukou est notre seul espoir, notre seul candidat. Maintenant, l'heure est venue de s'engager pour cet ultime combat qui est d'ailleurs inévitable. C'est l'ultime combat. L'ultime combat, on ne peut pas être. Et on devait s'y préparer. Et on ne peut pas être. Le parti PASTEF est un parti avec de nouveaux concepts pour les Sénégalais. Le message est un message qui est un message qui est un message qui est un message tout simplement. Mon message n'est pas long, ça se résume en deux parties. D'abord, dans l'histoire du parti PASTEF, nous avons vu ce qui s'est passé dans les partis politiques classiques ont quasiment disparu. Tout ça grâce à l'existence de la coalition et du parti PASTEF avec un changement alternatif. Et tous les jeunes se sont édifiés à cela pour la souveraineté économique et aussi pour la souveraineté de nos ressources. Maintenant que nous sommes conscients de tout cela, nous décidons de dire non. 12% de la jeunesse constitue le Sénégal, de la population, nous sommes conscients de la population. Selon le coordonnateur départemental de PASTEF Thies, le travail commence déjà avec l'opération Wormdombo. Ainsi, ici, on aura toutes les périphéries de la région de Thies pour obtenir les 2 millions de primo-votants. Nous, dans le département de Thies, nous lançons aujourd'hui le projet Wormdombo ici à Thies. Ça veut dire quoi ? Nous allons chercher dans les quartiers, dans les villages, dans les communes et dans le département, tout ce qui est jeune, les non-inscrits. Nous allons les recenser, nous allons les encadrer, nous allons les aider à se déplacer et nous leur fournirons la carte nécessaire pour qu'en 2024, ils participent à la grande victoire qui ramènera Suman Sunko au palais de la République. Au PASTEF département de Thies, ce vendredi 28 janvier 2023, nous avons officiellement investi, toutes les communes et les départements, le président Ousman Sunko comme le candidat du PASTEF du département de Thies pour les élections 2024. Et à l'attention de tous ceux qui nous écoutent, nous disons, dans le département de Thies, nous avons un seul et unique candidat. Il est notre plan A jusqu'à Z, c'est notre plan, il s'appelle Ousman Sunko. Rien d'autre. Voilà pourquoi nous choisissons d'être à côté de lui et nous l'imposerons comme candidat jusqu'à la victoire finale. Avec les partisans du département de la région de Thies, présents lors de cette déclaration, la coordination départementale par Steve Thies a officiellement lancé l'investiture de leur candidat, Ousman Sunko, pour les présidentielles 2024, avec une détermination totale. Moky Khibar Mbarahé Ndoreiko et la coordination départementale BUPASTEF Thies, l'ancien est officiellement l'investiture de leur candidat, Ousman Sunko, la présidentielle 2024, Gawo Yamo Wona et Ngarf Kifanak Drogmiet Lenko a eu le droit de leur candidat. Le député maire Birame Souley a déclaré que l'opération a été déclare de 2 millions d'euros votants. Abdoula Ngarf Kifanak Drogmiet Lenko. Le député maire est déclare de 2 millions d'euros votants. Le député maire est déclare de 2 millions d'euros votants. et Moky Len, et Moky Len ou Ousman Sunko d'euros votants sont candidats par la force. Ce qui veut dire, c'est l'ultime combat nous tous, qui nous engagions en 2014 ou 2015 ou 2016 ou 2022 même ceux qui nous reprennent. Nous savons que l'ultime combat sans se déclare et on devrait s'y préparer et on devrait se déclare. A la famille pour les huitars Ce système politique, c'est ce que vous avez dit. Je vous souhaite des 2 millions de primos votants. Ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, c'est ce que nous voulons dans le quartier, dans les villages, dans les communes et dans les départements. Ils vous sont aujourd'hui, nous allons prendre votre tour, nous allons savoir nos familles, 500 n'en est pas. Ils sont aujourd'hui pour vous inscrire votre vote. Sur 17h, il est de la fin de la phrase. j'ai l'impression que j'ai eu un plan de la part un seul et unique candidat contre contre toutes les manipulations, on l'imposera comme candidat et Inch'Allah l'Ahora, on gagnera. Pour la souveraineté économique, pour la souveraineté au niveau de nos ressources, je n'y toque plus de 112% de l'âge de l'âge de l'âge. Toujours en politique, les patriotes du département de Kungel ont fait face à la presse ce vendredi 27 janvier 2023 pour dire non au procès de leur candidat, à Ousmane Song, qu'au suite à son dossier, l'opposant à Aguissar. Écoutons à ce propos, Baba Kargaï, coordonnateur départemental au micro de Seïdou Koulibaly. Je démissionne d'une justice qui a démissionné. C'est le propos du juge d'Ème, ancien magistrat du Sénégal. Comment peut-on donc se soumettre à une justice pareille ? Pas nous en tout cas. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. C'est le titre du livre de Claude Butin, Juste destruction française à la retraite. Pourquoi devons-nous donc être l'exception du monde ? Chers compatriotes, nous voilà à un tournoi décisif de notre démocratie. Le dossier Sonko Aguissar, qui s'est soldé par un complot politique ourdi, dont les preuves sont établies, est loin de connaître son épilogue. Le renvoi en procès du dossier, par le droit des justes d'instruction à la Chambre criminelle, constitue l'énième élément du puzzle dont l'objectif est connu. Liquider un adversaire politique encombrant par la voie judiciaire, en la personne d'Ousmane Sonko. Ce que le peuple sénégalais n'acceptera pas. Le président Ousmane Sonko ne sera pas la prochaine victime dans la longue liste des sacrifiés du régime de Makissal. Malgré tous ses efforts consentis pour la manifestation de la vérité et sa bonne foi, les compléteurs ne semblent pas être intéressés par l'exécution de leur finance plan. Mais c'est peine perdue. Le doyen des juges l'a envoyé en procès. Mais notre position est claire. Le président Ousmane Sonko ne doit pas aller au procès. Ousmane Sonko n'ira pas au procès. Nous sommes en politique bataille et patriote du département Kougel. Nous avons fait le travail de la taille du travail d'Ousmane Sonko. Nous avons fait le travail de la loi de l'Ousmane Sonko. Nous avons fait le dossier de Adissa Arnyouté et de LHG Gaye, chargé de massification du micro-oufalu Galassilla. Nous voulons savoir ce que nous devons savoir. Nous voulons savoir ce que nous devons savoir. Nous devons savoir ce que nous devons savoir. Nous avons dit que le projet dont vous connaissez raison nous voulons, c'est le projet de l'Ousmane Sonko. Nous nous sommes en Washington. Nous avons fait une stage qui est dans le Jahrhag, même s'adrase en mois. Nous avons croquis du leader Ousmane Sonko. Que le projet de l'Ousmane Execute soit à nous différents de 10 000 tiers. Il ne va jamais avoir des conseils. Il se pense que le sujet de l'Ousmane son père a Speed. On ne peut connaître tout ce qu'on a pensé pour cette Jaë 마음. On ne peut réduire l'opposition à sa plus simple expression ma n'an an opposition qui s'engal dans le monde qui est un cadre l'eau l'ombre de cogem n'a que qu'il a eu qu'il a eu contre quand vous n'y avez que procéder je vous dis que d'ici les politiques nous sommes à la tête de carré Mouade vous avez eu le droit politique vous êtes à la tête de Khalifa Sal vous avez eu le droit politique quand vous n'y avez pas eu le droit politique nous n'y a pas eu le droit politique nous n'y a pas eu le droit politique nous n'y a pas eu le droit politique Sous-titrage ST' 501 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 Faites des étapes ! Faites des étapes ! Je sais que c'est moi aussi que ce qui se passe, c'est de faire plaisir. Je pense que c'est ton courage et que tu as l'air d'им situated au sein de la p terre. Nous sommes à côté de Nidof, nous sommes derrière Nidof, nous allons l'accompagner, nous serons à côté de Nidof. Nidof, nous sommes à côté de Nidof, nous sommes à côté de Nidof, nous sommes à côté de Nidof. Free pour Nidof, libérer Nidof. Nidof nous a donné son racisme. Donc, quand on a fait qu'un temps de faire des situations, il faut qu'on soit un racisme, un racisme, un racisme. Maintenant, quand je sais qu'il y a un appel à la Bok, je suis en train de se faire sortir. Je m'adresse directement à son excellent président Makissal. Nico, si je suis là, c'est un racisme. Je suis là, c'est un racisme. Je suis là, c'est un racisme. C'est un racisme. Mais c'est comme le cadeau que le président de Père Marquesal a Jiajassé, dans notre mandat de ceci. Nous bewirons de la relying des associations NEoco de nous résist, et pourtant ils devaient plus grand nombre de militants. à perdre une baisse ni d'offre vous faites compte de nicoe violale voilà nicoe réo là wallico beagle carabine reporté son show of the eur ce boba c'est un sénégal à mounet aïe bus monté dans les 46 départements dans les 14 régions du sénégal pourquoi n'est qu'on filme tourner ton bus bouton n'est pas l'indicé bimoutak way de foco il n'est pas violent d'une courreur d'une courrier d'une coup foule nid off 6 et ça peut encore qu'il qu'il va toi oui c'est une salle de sud ou c'est un bon nord mais altié de montagne n'y a pas de nom de quoi ne nous c'est rac nous c'est d'om nous c'est m'accès m'a qu'on accès amdijam nion c'est guinard de le soutenir vous barba barba te faire du jour de ce que tu es tout d'un titel qui n'a pas de nom de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de Merci, Gourou Mbouch. Et puis l'actualité ordonnant frontières, c'est avec Oumul Haïri Sissé. Démarrons l'actualité internationale au Pakistan. Au moins 25 personnes ont été tuées et semblent être blessées dans une explosion survenue lundi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Ici en Ukraine, ce lundi, la présidence ukrainienne accuse le comité international olympique d'être un promoteur de la guerre en Ukraine. La première selve a été tirée la semaine passée par le ministre ukrainien des Esports qui a menacé de boycotter les Jeux de Paris si les athlètes russes devaient y participer. Même sous bannière neutre, la seconde est venue du président ukrainien qui s'est emparé en son tour de la question en prestigiant vendredi l'idée de neutralité olympique. Pour Vladimir Zelensky, le drapeau neutre des athlètes russes est taché de sang des Ukraines. Pour ainsi terminer l'actualité au Congo, l'invité Afrique ce matin est le cardinal Frodolin Ambogu, archevêque de Kinshasa alors que le pays qui compte le plus grand nombre de catholiques d'Afrique s'appelait à recevoir le pape François ce mardi jusqu'à vendredi. Il s'agit de la troisième visite d'un pape dans le pays après celle de Jean-Paul II en 1980 et 1985. 38 ans après, les attentes sont immenses alors que le conflit s'en venait dans l'est du pays, au nord et au sud du Kivu et en Uthuri que les Congolais font face à un quotidien difficile. C'était tout pour cette actualité internationale. Merci. Merci. En ce moment, le président de l'Ukraine le président de l'Ukraine devrait donc être proble sur le comité international. De ce qui est, il faut que l'Ukraine soit振ir la super-ceur du comité international de l'Ukraine, que l'FLN est venu avec une prime de points qui ont découvert la campagne de l'Ukraine. C'est-à-dire Vladimir Zelensky, Adle Dussier, Zendra Pouy, Bouffier-Kenneda, Nidara Nekouti, qui s'appelait directement sur l'écran. Les réunions des réunions des réunions des réunions des réunions du Congo, les réunions des réunions du continent de l'Afrique. Le stock d' الا проект du centre des réunions du continent de l'Original, le contrat d'Orient et le coagulant d'Iatumes 1980 pour enfin la roga de Nadia, dont je pré hooked up on a fait ses réunions des réunions des réunions de damesgro. Quanten étant donné à cet édition de chou- Kommentare, on voit le petit instant par un avant-pandacle aux réunions de croyac 사람이 intéressés d'oublier les réunions des réunions des réunions du pai. L'équipe nationale féminine de football a remporté la coupe du tournoi de la zone Ouest A de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football en battant le Cap Vert en finale. Un pénalty à la cinquième minute transformé par le capitaine Corcafale. Sur une faute de main dans la surface Cap-Verdienne a permis aux filles de Mamousa Sissé de s'adjuger ce trophée pour la deuxième fois. Les Lyon de la Teranga signent ainsi un parcours sans faute dans ce tournoi où elle a été victorieuse sur tous ces matchs. Pour rappel, cette coupe a été remportée lors de la première édition par cette équipe sénégalaise. Prochaine étape des Lyon et le tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du Monde prévue en mi-février. Le capitaine levanta, levanta le trophée au stade de Marçal Aitão pour la fête des Gambiannes. Elles sont juntos et misturados géographiquement. En tout cas, les filles ont été mis en tournoi dans la compétition de la première compétition de l'Espagne. Il y a des coups de main pour les défenseurs de la Coupe du Monde. Il y a des coups de main pour la défenseur de la Coupe du Monde. Il y a des coups de main pour la fête des défenseurs de la Coupe du Monde. Il y a des coups de main pour la pénalty. Il y a des coups de main pour la première édition de la Coupe du Monde pour la première édition de la Coupe du Monde. Il y a des coups de main pour la première édition de la Coupe du Monde. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la TES TV. Bonsoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !